Sous-titrage Société Radio-Canada Une des artères les plus achalandées du Vieux-Québec. On y découvre un monument commémoratif en mémoire des œuvres réalisées par les Sœurs de la Charité de Québec. Le personnage principal de cette sculpture, mère Marcelle Mallette. Elle est la fondatrice de cette communauté de femmes qui œuvrent sur tous les fronts pour soulager la misère humaine, et ce, un peu partout au Québec. Juste de l'autre côté de la rue se trouve cet immense bâtiment, la maison mère Mallette. Par sa vision, son dévouement et son charisme, Marcelle Mallette ne se doutait pas qu'elle mettrait de l'avant une institution qui réaliserait une telle offre de services sociaux, indispensable au relèvement social de tant de personnes en difficulté. « Soins des malades », « Visite des pauvres à domicile », « Accueil des orphelins », « Éducation des enfants pauvres », « Accueil des vieillards » et j'en passe. L'œuvre grandiose de Marcelle Mallette et des Sœurs de la Charité nous rejoint encore. Marie-Anne Marcelle Mallette naît à Montréal sur Côte-des-Neiges le 26 mars 1805. Son père, Vital Mallette, s'établit avec sa famille à l'Assomption comme tanneur et cultivateur lorsqu'il meurt en 1810. Marcel n'a que cinq ans. Suite à la disparition de son mari, Marguerite Sarrazin, mère de Marcel, se retrouve dans une situation précaire. À travers ces événements, la jeune fille fait l'expérience de ce qu'est vivre dans le besoin et la pauvreté. Mère Mallette est la quatrième d'une famille de huit enfants, mais il y a seulement deux qui ont survécu. Alors, ce qui veut dire que Mère Mallette a vécu dans un milieu où est-ce qu'on avait beaucoup de deuil à vivre. Elle apprend à vivre avec la pauvreté, particulièrement parce que la mère a hérité des biens lorsque son mari est décédé. Et étant pas une personne capable d'administrer et de connaître les affaires, elle récolte les dettes qui étaient accumulées. Et elle se doit de vendre la maison ainsi que les bâtiments autour pour pouvoir survivre et puis s'en aller vivre à l'extérieur de sa petite ville. Mère Mallette, nécessairement, a vécu dans un climat de pauvreté, peut-être d'insécurité un peu aussi, et dans un milieu de deuil, de misère. C'est ce qui a façonné son enfance. C'était une enfant compatissante, ayant vécu elle-même la pauvreté. Mais d'après ce qu'on comprend, c'est que c'était une jeune fille très joyeuse malgré tout. Des situations qui sont arrivées par après nous font comprendre qu'elle était un petit rayon de soleil, si on veut, pour sa famille proche. Elle était taquine beaucoup aussi. Elle était aussi une jeune fille tenace. La vie n'était pas facile, puis elle n'allait pas à l'école formelle, mais elle s'éduquait, elle lisait beaucoup, donc c'était une autodidacte. La vie religieuse est venue dans la vie de la jeune Marcelle, alors qu'elle se prépare pour sa première communion. Et c'est comme ça qu'elle connaît un peu la vie des communautés religieuses, jusqu'à ses douze ans où elle fait sa première communion. Vers 16 ans, son oncle, bien, il voulait la marier et lui présenter des prétendants qui soient selon sa classe. Quand elle a annoncé qu'elle désirait devenir religieuse, ça a été les larmes et les larmes de la part de sa famille d'adoption. Elle a tenu son bout, comme je vous le disais, elle était tenace, et elle est entrée chez les Sœurs grises de Montréal. Le Carré-Diouville, secteur bien connu de la Ville de Québec, a été nommé ainsi en l'honneur de Marguerite Diouville, fondatrice des Sœurs grises de Montréal. Marcel Malette sait que cette communauté œuvre à l'hôpital général et s'occupe des pauvres à leur ferme de Château-Gay. Et c'est bien ça qui attire irrésistiblement la jeune fille. En 1821, Marcel est embauchée à l'hôpital général à la Pointe-à-Calière pour travailler auprès des malades. C'est là qu'elle entre en contact plus étroit avec les Sœurs de la Charité. Le 6 mai 1824, âgée de 19 ans, Marcel entre au noviciat des Sœurs grises de Montréal. Elle n'a que 17 ans et elle s'offre pour être une postulante de service auprès des malades. Alors elle est placée auprès des malades, des pauvres, ce sont des grands pauvres qui sont dans les hôpitaux. Et c'est là qu'elle a sa première formation avant d'entrer à son noviciat au Sœur de la Charité. On a vite découvert un talent chez elle, une débrouillardise, une force de caractère hors du commun. Mais déjà très tôt, contre toute attente, Mère Malette a été nommée administratrice, ce qui lui a permis de développer son talent pour l'organisation et tout ce qu'elle a été par la suite. Et ça n'a pas pris temps. Quelques années, elle est devenue assistante à la supérieure. En mai 1848, la Société des Dames charitables catholiques de Québec demande à Mgr Turgeon, évêque de Québec, qu'une communauté religieuse prenne en main un orphelinat et une école qu'elle soutienne financièrement. Mgr Turgeon se tourne alors vers les Sœurs grises de Montréal. Cinq religieuses et une novice sont choisies pour mettre sur pied cette nouvelle fondation. Sœur Marcel Malette est alors élue supérieure du groupe. C'est le 22 août 1849 que la communauté s'installe à Québec. Un défi important les y attend. Le choléra fait rage et il y a près de 1000 personnes dans la ville de Québec qui sont décédées. Parmi les orphelines, il y en a deux déjà qui sont décédées et le choléra est entré dans la maison. Et quand Mère Malette arrive, Mgr Turgeon veut faire désinfecter la maison avant l'entrée des Sœurs. Et ça a surpris Mère Malette qui s'est dit « Les Sœurs de la Charité, on est habitués à plus que ça. Et c'est pas vrai qu'on va aller se promener dans Québec, faire du tourisme, pendant qu'on a des petites qui sont malades. » « On entre ce soir même. » Et elle a eu tête sur l'évêque. Dès leurs premiers jours après leur arrivée, elles ont commencé à faire la visite aux malades dans les maisons. Puis, ils allaient faire des veillées auprès des malades. Et aussi, parfois, elles devaient rester pour passer la nuit avec ces malades-là. Elles ont eu aussi à être responsables d'ouvrir une école pour des jeunes filles pauvres. Et il y avait 250 jeunes filles qui se sont présentées dans les premières semaines. Le nombre d'élèves, d'orphelins hébergés et de veuves démunis ne cesse d'augmenter. Devant l'ampleur des besoins qui pointent à l'horizon, Mgr Turgeon et Mère Marcel Malette envisagent l'édification d'un hospice qui sera à l'époque un des plus gros bâtiments de la ville. C'est cet édifice qui est aujourd'hui nommé la Maison Mère Malette. Et cette majestueuse chapelle est au cœur de ce complexe grandiose. Il n'y avait pas d'espace pour accueillir tous ceux qui se présentaient. Alors, Mère Malette était bien d'accord avec l'évêque à ce moment-là pour agrandir. Mais elle n'avait pas les sous. Elle a eu beaucoup, beaucoup d'appui du clergé et de l'évêque, Mgr Turgeon lui-même, qui a donné beaucoup de sous pour la construction de cette bâtisse-là. Il y avait aussi des communautés religieuses qui l'appuyaient. Et ils sont même allés quêter. On dit que Mère Malette a tendu la main à un homme riche qui lui aurait craché dans la main. Il lui aurait dit, c'est tout ce que tu mérites qui est éteuse. Et avec son grand sens de la répartie, elle aurait fermé la main. Elle aurait dit, ça, c'est pour moi. Maintenant, est-ce que vous auriez quelque chose pour les pauvres? Et on dit que cet homme-là est devenu par la suite un grand donateur. La maison était sur le point d'être terminée quand il y a eu un incendie. Puis ça a vraiment détruit la chapelle, qui était presque finie, en fait. Et ça, ça a été très dur pour Mère Malette. Ils ont travaillé très, très fort. Ils ont repris les mêmes plans de M. Bayerger, un jeune architecte de 23 ans. Et ils ont réussi à rebâtir. Je me tiens présentement devant une porte que Mère Malette a elle-même à de multiples reprises empruntée. Cet immense complexe est le refuge de nombreux orphelins, vieillards, malades et personnes appauvries. Mère Malette continue son travail avec cœur, soutenu par la prière. Mais comme dans bien des projets, si bon soit-il, les élans de sa bonne volonté sont ralentis par les obstacles de la vie. La maison mère de Montréal a fait une assemblée générale et elle a invité les sœurs de toutes les maisons qui avaient été fondées à partir de la maison de Montréal. On a voulu revenir à une seule communauté. Ça n'a pas fonctionné. Il y a des religieuses qui étaient pour, il y a des religieuses qui étaient contre. On a écrit une nouvelle règle, ça a tergiversé, il y a le père Brown qui s'en est mêlé, les religieuses, certaines étaient pour, certaines étaient contre. Et ça, ça a vraiment fait beaucoup de peine à Mère Malette à l'époque. Mgr Bayarjon, qui aimait beaucoup Mère Malette, a essayé de protéger un peu la vie de Mère Malette, mais devant les tensions à l'interne qu'il y avait, il est obligé de céder. Et Mère Malette a dû accepter le verdict d'être retirée comme supérieure de sa communauté après tant d'années où elle avait donné de son temps et de sa vie. Elle s'est résignée, puis je pense qu'elle a eu une belle fin de vie, faire les choses qu'elle aimait le plus, visiter ses malades, travailler au jardin. Bien sûr, ça s'est gâté à la fin de sa vie, lorsqu'elle est tombée malade. C'est un cancer qu'elle a eu, très dur, mais pourtant elle est restée sereine là-dedans jusqu'au bout de sa vie. Et elle a gardé son sens de l'humour aussi. Lorsqu'elle est décédée, elle a demandé de passer la journée de Pâques au ciel, ce qui lui a été donné par Dieu, parce qu'elle est décédée dans la nuit de Pâques en 1871. C'est dans sa chambre, ici même à droite du cœur de la chapelle conventuelle des Sœurs de la Charité, que Mère Malette rend son dernier souffle. En plein 19e siècle, cette femme accomplit une tâche colossale. C'est une femme dévouée à la Charité, une femme de grand cœur. C'était une femme de tête, première affaire. C'était une femme d'affaires, mais tout ça avec une douceur incroyable. C'était toujours défoncer des portes, mais pas rien briser. Je sais pas comment elle réussissait. Elle est reconnue par les écrits, par ses filles spirituelles, comme étant une bonne mère. Elle avait beaucoup de tendresse et de douceur. Quand on parle de Mère Malette, on dit souvent qu'elle était bonne, Mère Malette. C'est une bonté compatiante. La douceur qu'elle avait avec les enfants aussi, moi, me touche énormément. Avec les vieillards, les personnes âgées. Cette douceur-là qu'elle avait avec les gens petits, les gens malades. Une femme extrêmement forte, mais extrêmement douce à la fois. Par les œuvres qu'elles ont léguées et qu'elles réalisent encore, les Sœurs de la Charité de Québec ont été, par leur foi et leur dévouement, parmi les bâtisseuses de notre culture sociale et de nos institutions. C'est incroyable ce qu'ils ont fait dans la ville de Québec, quand on y pense. Ils sont arrivés à Québec, ils étaient six. À un moment donné, ils étaient des milliers. On parle des hôpitaux. On a juste à penser à l'hôpital Laval, Robert Gifford. Et tout ce qu'ils ont bâti, l'héritage, les écoles pour les personnes âgées, encore là, les écoles secondaires, ça n'arrête pas. On a continué les œuvres que Mermalette avait mises en place, là, et on les a élargies au besoin du temps. Encore aujourd'hui, on voit les traces de Mermalette à Québec, puis on n'est pas près de les perdre, ces traces-là. Elles sont très faciles à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada